... Comme pour Bubsy 3D, personne ne le voulait et pourtant je vous l'offre sur un plateau doré. Bonjour à tous, je suis Matt et on va partir en freestyle sur Paris-Marseille Racing sur PlayStation 1. Et regardez cette interface magnifique avec le chemin que nous allons faire sur le côté. Et surtout, je suis en compagnie de Neshiku. Bonjour ! Bonjour ! Donc Neshiku, il a testé le jeu également. Et on va être deux à vous présenter le jeu. C'est un désastre. Voilà, vous pouvez quitter la vidéo, salut. Non, Max Payne est meilleur. Non, non, moins bon, moins bon. Il est meilleur que Max Payne, ce jeu. Si vous trouvez ce jeu, offrez-le à votre pire ennemi. C'est ça. Donc juste avant, on peut remarquer qu'on s'appelle Lumino parce que... On va voir qu'on sera perdus dans ce jeu. Je balance. Nous contrôlons une nimi. C'est la version Wesh de la mini. Tu parles à l'air vent, là. C'est surtout la version non officielle. On n'a pas la licence. Et on peut faire un tour dans le garage, mais on ne va pas y aller. On peut faire un tour dans les options. On est très souvent dans le garage. Mais on ne va pas y aller dans les options. Et joueur, c'est moi. Donc c'est sorti comme en 2001. Et c'est Davilex. Ah, Davilex. Alors ce jeu est sorti en 2001. Gran Turismo 2 était sorti un an avant. En 2000. Et en 2001 est sorti Max Payne. Coïncidence. Et Ico. Et Gran Turismo 3 qui est un bon jeu. Et en haut, déjà, on peut voir une faute d'orthographe menu course avec un E menu. Chez moi, il n'y a pas de E. On joue en facile parce qu'on veut finir le jeu. On va vous montrer les 5 circuits. Oui, j'ai spoilé, il y a 5 circuits. Mais attends, c'est autant que dans Sonic Air. Ah oui. Ah oui. Ah bah oui. Et regardez cette carte de Paris. Où le départ, on nous le place entre l'obélisque et l'Arc de Triomphe. Et regardez où est-ce qu'on démarre. Devant l'Arc de Triomphe. Alors là, vous allez entendre un bruit, c'est normal. On a goudronné le champ de Mars pour l'occasion. Et juste écoutez ça. Le dérapage continue. C'est magnifique. C'est de toute beauté. Bref. Bon, on va rouler sur l'herbe. Parce qu'il n'y a aucune gestion de... On roule sur l'herbe, on ne roule pas sur l'herbe. On roule dans les arbres. Voilà, on peut même rouler dans les arbres. Grigolez pas, on roule dans les arbres. C'est impossible. Il y a la police, coucou la police. Ah si, elle me poursuit. Elle me poursuit. Ici, on va essayer de l'esquiver. Là, elle est derrière. Ah... Bon. Là, la police, elle arrive. Non, elle arrive, elle arrive la police. Ah ben, on met du dans. Alors, je précise que Neshiku a l'image, mais n'a pas le son. Oh là ! Ah, tu t'es pris un premier avertissement. Elle s'est téléportée, la police. Ah, mais ils sont gentils, la police, dans ce jeu. Parce que, bah... Ils veulent pas nous arrêter. Ils nous laissent un avertissement, un second. Et c'est qu'au troisième, on est hors-jeu. Après, le son, honnêtement, c'est pas très grave de pas l'avoir. Parce que, si vous entendez un... Non, non, ce n'est pas votre ordinateur qui déconne. C'est pas la vidéo, c'est pas... C'est le jeu. Et on a fini dernier. Bravo, ça fait comme moi, il y a environ 20 minutes. Alors, Halle de la course, 1 à 23. Ouais, bon... J'allais pas remarquer ça. Allez, on va garder les données du jeu. Parce que, bon, bah, j'aime bien les garder, les données du jeu. D'ailleurs, lorsque vous commencerez le jeu, on vous demandera de vous nommer SVP. Oui, parce que, oui, le jeu est poli. Donc, Lumino, c'est perdu, il a un peu de retard. Mais vous inquiétez pas, notre cher Lumino va rattraper son retard. Parce qu'il décide d'aller à Lyon. Voilà. Mais d'abord, on va faire un tour dans le garage pour réparer notre véhicule. Parce que, on en a besoin. Et on va augmenter ça. Parce que, bien sûr, Paris Marseille Racing est un jeu de gestion. Où il va falloir gérer au maximum votre véhicule dans le concessionnaire. Et on peut également acheter des SD, une Beetle. Donc, c'est John Lennon. Ah, ça colle. Une BM. Ah, ça colle. Alpine. Ah, elle a changé de sexe, l'Alpine. Et une Jacquet. Je sais toujours. Ah, une Jaguar. Ah, d'accord. Ah, elle vient de comprendre le jeu de mots. Même moi, je ne l'ai pas osé. Et on a remarqué un truc en préparant la vidéo. Parce que, bien sûr, on est des gens très gentils. On prépare les vidéos. On a remarqué qu'il y a une version PC. Et la version PC, en fait, vous avez vu dans le circuit de Paris qu'on n'a pas fait le tour du circuit. Il s'avère qu'en fait, ce jeu est un portage de l'alération PC. Je pense qu'ils se sont dit, on va le sortir sur PS1. C'est la console du moment. On va essayer d'augmenter nos ventes et tout. Et on va faire un jeu en 24 heures. C'est la Ludum d'Ari avant l'heure. C'est ça. Et en fait, déjà, le jeu de base est beaucoup plus beau, beaucoup moins buggé. Beaucoup plus beau par rapport à de la merde. Ce n'est pas un jeu magnifique non plus. Ce n'est pas Grand Tourismoke 2. Mais graphiquement, ça se tient tout petit peu plus. C'est moins moche. Mais surtout que réellement, le départ était entre les Champs-Élysées et l'Obelisque. Et en fait, ils ont gardé les maps de la version PC. Ils n'ont pas modifié. Ils n'ont pas mis à jour. Et ils ont même gardé les mêmes maps pour les mêmes circuits dans le jeu, mais qui sont différents. Et vous verrez ça plus tard. Donc là, on part de la Villette et on va jusqu'à Lyon. Donc là, c'est la seule map du jeu où tout va bien. Où on peut, à part la longueur du niveau... À part la voiture qui... Qui commence juste en biais en fait. D'ailleurs, on remarquera que les chemins de Paris sont énormément pavés. Là, nous sommes à la Villette en même temps. Donc la Villette, je crois que c'est quand même pavé, non ? Oui, alors ce que... Ce que je suis en train de faire, c'est tout à fait normal dans le jeu. Ne vous inquiétez pas. Ce que j'aime bien quand même, c'est qu'on passe des pavés à l'autoroute. Et à l'autoroute, bien sûr, on roule à 30 km heure sur l'autoroute. Ah oui, alors autre précision qui m'a bien fait marrer lorsque j'ai lancé le jeu tout à l'heure. Sur l'écran d'accueil, avant qu'on demande votre nom. C'était marqué 60 miles. Évidemment, nous sommes en miles. Nous sommes à Paris. Donc voilà, c'est normal. Après, il faut savoir que cette société est hollandaise et qu'ils ont adapté leur jeu pour chacun des pays européens. Nos amis anglais ont eu la chance, le privilège d'avoir London Racer. Je ne tente pas le nom de l'Allemagne parce qu'ils ont également eu un jeu, mais bon, je ne parle pas allemand. Et eux-mêmes, les hollandais, eux, ils ont eu un best-of de tout. En fait, ils ont un truc d'Europe. Bon, après, ils sont sympas. Ils ont quand même réussi à placer Auxerre sur la carte. Ah, attention, il y a des travaux en plein milieu d'autoroute. Donc du coup, on est obligé de sortir. J'imagine que tu vois ça, c'est en vrai. Tu arrives avec 130 km à l'heure et tu vois, tu n'es pas prévenu, tu vois, et tu as un gros truc comme ça. Par contre, les maps sur PC, c'est exactement la même. D'ailleurs, c'est écrit Lyon, là, ils ont réussi à écrire un truc sur l'écran. Attention, on arrive à Auxerre. Et en fait, à Auxerre, quand tu passes ici, dans la version PC, ta voiture est réparée et tu gagnes du boost. La version PS1, on n'en a rien à faire. Tu passes à la station à service, tu perds du temps et c'est tout. Voilà, donc là, je voulais juste vous montrer la différence. Donc là, il y a toujours... Je n'ai pas tourné. Très, très, très joli. J'ai voulu esquiver une voiture. Par contre, je crois qu'on ne va pas jusqu'au bout non plus. Je crois que c'est bientôt la fin. Oui, je crois aussi. On arrête en plein milieu de la rocade en fait. C'est un peu particulier comme jeu. Allez, un petit sens. Le jeu commence et il finit un peu quand il en a envie. C'est ça, ils se sont dit, bon allez, on va faire un truc. Ouah ! Oula, ma voiture, elle est presque morte. Par contre, ça serait que je finisse devant eux. Oh, tu n'es pas obligé, ça ne compte pas les positions. Oui, mais je veux quand même gagner de l'argent parce que la position, ça sert quand même à gagner un peu d'argent pour réparer notre voiture. Parce que si je n'ai pas assez d'argent pour réparer la voiture, je suis en train de partir d'une phrase où je ne vais pas pouvoir la finir sans respirer. Si tu l'as détruit, elle est à nous. Voilà, donc comme je l'ai dit, vous finissez sur la rocade. Mais le reste, le reste du circuit. C'est un DLC en fait. C'est les DLC avant l'heure donc là. Vous achetez Paris Marseille Racing 2. Ah oui, parce qu'il y a une suite à ce jeu. Oui, mais bon, ça on vous la garde. On vous fera peut-être tous les Paris Marseille Racing peut-être. Et on remarque que Lumino est monté d'une place, du classement général. On va essayer de finir premier. Ce n'est pas gagné, mais bon. Et on va retourner dans le garage, notre meilleur ami. Donc là, vous allez voir, nous allons... Pas réparer la voiture parce qu'on n'a pas assez. Nous allons partir de Lyon et nous allons arriver à Marseille. Mais il y a un petit problème avec la map. Parce que, de ce que je sais, d'ailleurs, comme vous pouvez le voir sur l'écran à droite de votre vidéo. Pas Neshekou parce qu'il n'a pas le rendu de la vidéo. Je vous ai mis une petite map entre Paris et Marseille, bien sûr, pour ceux qui ne connaissent pas. Pour nos amis québécois qui ne connaissent pas forcément Paris Marseille. Lyon... Les amis français qui ne connaissent pas Paris Marseille. Bonjour, Lumino. Il faut qu'on arrête. Après, il va dire qu'on s'acharne sur lui. Bonjour, Topou. Si vous regardez, Lyon, c'est le point qui est à peu près au milieu du tracé. Un petit peu plus vers le bas, mais bon. Et Marseille, c'est le point qui est tout en bas. Voici la map de Lyon-Marseille. C'est une boucle. Voilà. Et... Et on va arrêter la course exactement là où on l'a démarré. Ce n'est pas, on va faire une partie de la boucle. Non, on va vraiment faire toute la boucle. On fait un tour de circuit. Le circuit est cohérent avec lui-même. Par contre, on va viser, bien sûr, tous les endroits du sud de la France. On va essayer de ne pas mourir. Comme je vous l'ai dit, je n'ai pas réussi à réparer ma voiture au maximum. D'ailleurs, Paris Marseille Racing 2, pour revenir quand même à ça, histoire de vous teaser. Il y a du lourd aussi, mais pour d'autres raisons, c'est ça le pire. C'est qu'ils sont complémentaires dans leurs conneries. Ah oui, absolument. Ah, la police. Ah, là, ouais. On va se prendre notre premier avertissement. Ah, encore la police. Par contre, la deuxième police, elle s'en fiche. Ah, attention, dérapage de la police qui va à l'envers. Qui va dans les herbes. Ils n'ont pas compris. Par contre, ma voiture va mourir, là, je le sens. Je suis mal. T'arrêtes pas de... Oh, la pauvre voiture neutre qui fait arrêter par la police. J'ai peur, là. J'ai... J'aurais peut-être pas dû dépenser autant d'argent. Non, c'est pas très grave. Comme ça, les gens, ils auront la possibilité de revoir une deuxième fois ce circuit. Ouais, mais non, j'ai pas envie, moi. Quel bonheur ils ont. Ouais, j'ai cru que j'allais partir dans l'eau, mais non. Heureusement, les murs invisibles vous remettent rapidement... Va rapidement sur la route. Alors, par contre, oui, également, là, vous voyez qu'il y a la texture qui part en cahouette. C'est pas un problème du jeu, encore une fois. C'est pas un problème de ma version. C'est comme ça. Oh, il y avait une jante sur la route. Oui, je croyais. Le panneau est volé. Et voici donc le magnifique pont du gare. Pont du gare, évidemment, c'est possible de passer à côté. Et là, je vois absolument rien. C'est une voiture, je suis mort. J'espère qu'il n'y a aucune voiture qui va arriver en face. Non, non, la verte, elle va m'avoir, là. La verte, elle va m'avoir. Donc voilà, sachez que si vous allez de Lyon à Marseille, vous retournerez à Lyon. Et en fait, vous irez à Marseille. C'est... Oh, non, mais la police, elle veut m'arrêter encore. Allez, on arrive. Non, mais j'y t'ai arrivé. Tu t'es fait bait. Non, mais c'est le jeu, il ne veut pas que je fasse cette vidéo. On s'est dit, on ne va pas vous faire non plus cette vidéo trop rapidement. Donc, on va vous reproposer ce magnifique circuit entre Lyon et Marseille. Et on va vous faire écouter une deuxième musique. Ils ont essayé de nous mettre une seconde musique dans ce niveau. Et on va essayer de mieux jouer. D'ailleurs, je précise quelque chose. C'est l'autoroute. Ce n'est pas la nationale. Sauf que là, c'est une nationale et ce n'est pas une autoroute. Mais c'est censé être une autoroute. Oui, voilà. Comme je vous l'ai dit, je vous ai mis le tracé en bas. Voilà. Parce que vous, une autoroute où il y a des arbres, je n'en ai jamais vu. D'ailleurs, il faut savoir que sur la version PC aussi, pour revenir sur la version PC, il y a un circuit en plus. Cette chance. Qui part de l'île. Ça va plus dans mon coin, ça. Ça passe même pas loin de chez moi parce que ça prend l'autoroute A1, du coup. L'île Paris. Et j'habite à 12 km de l'autoroute A1. Donc, on va dire que ça passe à côté de chez moi. Attention, véhicule de police. Oh ! Belle esquive. Je n'ai pas fait exprès. Oui, j'ai vu ça. Non, par contre, on ne va pas faire le circuit une troisième fois, s'il vous plaît. Non, mais en fait, des fois, toi, tu frôles. La voiture adverse, ta jauge de dégâts, elle augmente de toute la jauge. Des fois, tu la percutes, mais à une vitesse de fou de 70 km heure quand tu es pillé au plancher. Oh, bah, 70 km heure. Et la jauge n'augmente quasiment pas. Par contre, j'ai vraiment peur de redémarrer le circuit là quand même. Proche du... T'es sur le pont du Gard là. Mais elle est folle. Oh la vache, comment tu l'as bien esquivée. Non, mais je commence à maîtriser le gameplay là. Par contre, je crois qu'il y a bientôt la police. Ouais, mais la police, elle... Normalement, elle ne te suit pas jusqu'au bout du circuit. Ouais, mais ça, c'est que je n'allais pas trop vite parce que j'avais peur des autres voitures de l'IA qui foncent dedans. Voilà, comme ça. Comme ça. Bon, allez, je fonce là. Ouais, bah, t'as bien raison. Normalement, je suis mort là tout à l'heure. L'arrivée, elle est là. Là. Donc, autant vous dire que j'y étais presque. On n'a pas d'amende, on n'a pas de bonus. Je ne sais pas comment on a des bonus. D'ailleurs, bonus, il faut faire quoi pour avoir un bonus ? Je ne sais pas. D'accord, moi non plus. Je me suis pensé à quel moment. Peut-être finir le circuit du premier coup, peut-être, j'en sais rien. Peut-être ne pas avoir de dégâts. Ah, on va réparer en partie notre véhicule. Là, on arrive dans la meilleure map du jeu. Amis marseillais, hein. Amis marseillais, si vous nous regardez. Déjà, manifestez-vous. On vous félicite d'avoir perdu la Coupe d'Europe en finale. Sachant que... Au moment où on tourne, la finale n'est pas encore passée. Avant. Mais on croit en votre talent de perdre. Donc, voici Marseille. Donc, pour avoir été... Retenez bien cette carte. Vous la verrez un autre jour. Euh, ouais. Si vous regardez la vidéo un autre jour, ouais. Et là, attention aux particularités. Le viaport inconnu pour s'est destroyé, évidemment. Je pense que tout le monde sera d'accord là-dessus. Mais non ! Mais je ne sais pas conduire. Qu'est-ce que tu conduis mal ? Mais non, je conduis très bien, voyons. Alors, je précise. Juste pour ridiculiser Matt. J'ai fait le jeu, donc, il y a une trentaine de minutes. Et je ne suis pas mort. Lui est déjà mort, au moins. Il est déjà mort une fois. Ouais, mais je suis en vidéo. Tu as eu le stress de la vidéo. Et surtout, ça cause de la police. La police, elle n'aime pas. Non ! Non ! Non ! Allez, on passe là. On passe là. On passe là. Mais non, mais... Mais en fait, c'est Lya. Elle est agressive. Elle est agressive, dans ce jeu. Très. Alors, oui, aussi. Remarquez cette magnifique police, là, qu'il va y avoir normalement bientôt. Là, dans le virage, là. Après le tunnel. Ouais. Juste là. Je passe... Ah ouais, quand on dit qu'on a poncé le jeu, on l'a poncé, hein. Bah là, j'ai complètement foiré ce que je voulais dire, parce que... Bon, attention, je pense que je vais mourir dans pas longtemps. Donc, on va vous montrer trois tours de Marseille. Ah oui, et puis là, tiens. Juste comme ça. Voilà. Je voulais vous montrer ce bug-là. De toute façon, c'est foutu pour foutu, hein. Par contre, je suis bloqué. Il n'y a pas de marche arrière sur ce jeu. Ah si. Ah si, c'est bon. C'est bon. Ah mais il y a un panneau qui s'affiche marche arrière. Enfin, mauvais sens. Bah attends, on va se tuer, parce que là... Attends, on va faire un truc. Attends, on va tester un truc. On va se... Là, c'est pas préparé, hein. Normalement, il y a la police, là. Ah mais c'est que ton premier avertissement, hein. Ouais. Ah, bah c'est le deuxième. Ah non. Il n'y en a pas deux. Ah et puis elle continue d'avancer, la voiture de police. Elle continue de me percuter. Voilà, donc histoire de me ridiculiser, je... Voilà, on vous l'avait dit que vous allez revoir cette map, hein. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Euh, pourquoi on me dit que je suis à l'envers ? Maintenant que tu le dis. Attends, on va essayer de bien jouer. On va essayer de ne pas se faire toucher. Ah oui, une mini dérape comme ça aussi dans la vraie vie. Là où je travaille, il y a pas mal de véhicules, de personnes riches. Il y a pas mal de mini également, parce que les mini, c'est pour les personnes riches aussi, hein. Je sais pas, c'est leur délire. Et tous les jours, je vois des mini drifter comme ça, tu vois, avec le bon dérapage. Mais ça se contrôle bien, mine de rien. Oui, c'est... Oui, contrairement au Paris-Marcea Racing 2, ouais. Paris-Marcea Racing 2... Et encore, on ne vous fait pas la pire version. On n'a pas prévu de vous faire la pire version. Tout simplement parce qu'on n'a pas réussi à la faire tourner. Il n'arrive pas à penser la pire version. Le jeu, il se lance, mais il ne veut pas. L'émulateur a pitié de nous. Il nous dit, mais pourquoi vous jouez à ce truc ? Ouais. Le pire, c'est que ce jeu, je l'avais à l'époque, hein. Et pareil pour Paris-Marcea Racing 2 sur PS2. Et là, je passe comme ça à côté de la police à 72 km heure. Et là, ils veulent m'arrêter. D'habitude, ils ne veulent pas. Voilà, par contre, je suis mal. Parce que là, à Marseille, c'est super dur de les esquiver. Ah, d'ailleurs, les voitures, les adversaires, hein. Ah oui, c'est vrai, il y a aussi ça. Il y a aussi une petite subtilité sur Paris-Marcea Racing sur PC. C'est que tu as des bonus. Je crois que c'est ça, les bonus. C'est quand tu pètes les radars. Mais comme, encore une fois, c'est une transcription sur... Il y a des radars dans ce jeu ? Non, sur PC. Non, mais dans la version PS1 ? Non. D'accord. C'est ce que je dis, justement. Comme c'est une transcription de la version PC, mais qu'ils ont eu la flamme d'enlever le mot bonus, ça doit être ça. Je pense que, ouais, je pense que c'est ça. Non, mais quand on vous a dit que ce jeu avait été fait en 24 heures... C'est Jack Bauer lui-même qui l'a fait. On pense ne pas aller trop loin de la vérité. Alors là, il y a la police à droite. Elle voit un mec rouler sur des trottoirs où il n'y a aucun passant. D'ailleurs, ce n'est pas très fréquenté le mieux port, quand même. Moi, quand j'y suis allé, il n'y avait personne non plus. On était avec Lumino, justement. Il sait où c'est. Oh, c'est méchant. On avait dit qu'on arrêtait. Maintenant, c'est tout. À droite, l'Arc de Triomphe, encore une fois. Non, c'est l'église, je ne sais plus comment ça s'appelle. Et à gauche, on a un magnifique parking. Ça me fait penser au parking. Je crois que ça ressemble à un parking. Ouais, on n'a pas le vélo de Rome dans ce jeu. Pourtant, c'est l'un des monuments les plus importants de Marseille. Oui, avec... La Bonne Mère et le Vieux-Port. Ah, c'était peut-être la gare Saint-Charles, non ? Je me demande si c'est la gare Saint-Charles. On ne croise pas de rails. Elle n'est pas aussi proche du Vieux-Port. Je ne crois pas. Après, à Marseille, je ne me souvenais plus que les voitures roulaient sur les escaliers et qu'il y avait du linge suspendu. Ah, mais c'est Marseille en Bolivie. Ouais, ça me rappelle... D'ailleurs, vous verrez Paris-Marseille Racing 2, juste pour le teaser. Ne se passe pas qu'en France. Oui. Enfin, si, théoriquement, si. Mais bon, les développeurs ont soit des petits problèmes de géographie, soit... Oh non, la police. Oh là là. Oh non, par contre, j'ai fini ce circuit. Donc, s'il vous plaît, la police. S'il vous plaît. Regardez, je respecte les limitations de vitesse. Vous avez vu ? Mais non ! Non, 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 ils me suivent. Ils me suivent. J'étais à 33 km heure. À tous les coups, c'était une zone 30. On va savoir. Mais ils t'auront pas là, c'est trop étroit. Ils feront pas de doublé. Par contre, là, je suis mal parce que c'est très étroit. Aller, on va peut-être pouvoir finir premier. Non, c'est bien, c'est bien. Mais tu peux finir premier sur le trottoir. De toute façon, c'est la SRAT à adopter. D'ailleurs, sur PC également, j'aime bien parler de la version PC. On vous la fera peut-être un jour si j'arrive à la choper. Il y a plus de circulation et il y a des bus. Et les vrais bus de Paris, ils ont réussi à choper. Ils sont allés voir Anne Hidalgo, tu vois. Ouais, salut, Anne. Est-ce que tu peux nous passer la texture des bus de Paris et tout ? Ouais, vas-y, tiens. Vas-y, fais péter. Donc là, nous arrivons au dernier circuit. Eh oui, toutes les bonnes choses ont une fin. D'ailleurs, on félicite pour l'instant Lumino qui est premier. Et le dernier circuit, comme on dit, en plus, les meilleures choses ont une fin. D'ailleurs, on va conclure là-dessus. Enfin, on va conclure. On va donner notre avis sur le jeu là-dessus. Oh bah, vous connaissez notre avis. C'est un excellent jeu. Ouais. Ce... D'ailleurs, vous n'avez même pas montré le turbo, mais je n'ai pas eu assez d'argent pour vous montrer le turbo. C'est juste un boost qui permet de gagner 10 km heure. Voilà. Ah bon, il y a un turbo ? Si tu achètes un certain équipement pour le... Bah, t'as deux jouges en bas. La jauge turbo... Bon. Je sais qu'il y a des choses qui font que c'est comme le décor, mais là, non. Voici donc la map de la Côte d'Azur. Regardez-la bien. Et regardez la map qu'on nous propose. Donc, pour aller en Côte d'Azur, il faut passer par le vieux port, la cathédrale de la Major. Mais attends, j'ai déjà vu cette carte. Oui. Non, mais cette carte-là, en fait, ils se sont dit, bon, allez. Personne ne va aller jusque-là. Personne n'aura le courage d'aller jusque-là. Alors, du coup... Là, il y a tout qui va mal. La caméra, la voiture, les routes qui font n'importe quoi. Les voitures qui roulent sur le bord ou sur le mur, tu vois. Les arbres. Alors là, il n'y a absolument rien à faire. Bon, c'est déjà le cas de tout à l'heure. Je suppose qu'on peut aller là aussi. Oui, bah oui. Et là, en fait, tu peux faire une map de bêta-testeur. Le mec qui a codé ça. C'est un génie. C'est un génie, ouais. Là, bravo. Regardez cette voiture-là. Vous remarquerez que le vieux port a vachement changé, puisque visiblement, il est dans les montagnes maintenant. Alors, après, pour information, là, on est... Enfin, on suppose, parce qu'on n'a pas l'information. On serait entre Nice et Monaco. Mais sans certitude. Donc, pas à Mars. What ? Ah, j'avais oublié que c'était aussi moche. Ah oui, que c'était aussi moche, oui. Là, la voiture, elle vole. Elle n'a pas de roues. Les roues ont des pop. C'est... Admirez sur le côté les voitures qui pop, mais qui pop dans le vide. Ah, le clipping est affreux, ouais. Mais, limite, elle vole les voitures, quoi. À préciser, il y a différentes vues. Ah oui. Ah oui, ah oui. Tu appuies sur la touche R1 ou L1, je ne sais plus. Voilà, donc là, on a une vue éloignée. Encore plus injouable. Puis, on a aussi une marche arrière, comme ça. Voilà, et ça, c'est la vue pour les hardcore gamers. Ça, c'est la vue, la seule jouable. Voilà, donc là, Monaco. Et donc, pour rappeler, on devait faire un tour de course. Eh ben, en fait, non. Parce qu'on... Voilà. Encore une fois, c'est la même raison que pour Paris. Ils ont gardé la map de la version PC. Je suis blasé. Je suis blasé parce que cette vidéo est terminée. On a fini le jeu à 100%. Vous n'attendez pas non plus à... Donc, on félicite Luminos qui a terminé le total avec moins... Enfin, non, plus de 15 secondes d'avance sur ses concurrents, alors qu'il avait commencé avec 10 secondes quasiment de retard. Et avec le record de la course, quand même. On note quand même le record de la course. Alors qu'il y en a trois qui sont devant nous. Je dis ça, je dis rien. Pour moi, le record, c'est quelqu'un qui n'a jamais battu. Eh ben, Luminos, il n'a jamais été battu par personne. Il n'a pas peur de personne. Il a fini dernier. Et tout ça, pourquoi notre coupe ? Alors, ça, c'est la coupe qu'on a à 2 euros à la farfouille. Donc, je vous avais présenté ce jeu-là à l'époque de Start Room System en IRL. C'était ma pire vidéo. Mais je me suis dit, bon... Je vais vous reproposer ce magnifique jeu. Allez, juste un petit... Il n'y a même plus la musique. La musique, il a fait... Et on peut faire comme ça, 50 000 tours. On garde notre argent et tout. Et notre but, c'est d'acheter d'autres voitures, mais on a la flemme. Voilà. Donc, un, vibration éteint. Et difficulté. Allez, on va se mettre en difficile. Et on va retourner à Paris, puis on va se laisser là. Sur ce moment de nostalgie qui nous emporte, parce qu'on ne reverra plus jamais ce jeu. Ça y est. Mais on verra sa suite. En compagnie de Ney Chico. Moi, j'ai pas envie de le revoir, en tout cas. Moi, si. Je l'ai bien aimé. C'est... Attends, on va essayer d'aller à l'envers. On va essayer de découvrir des choses. C'est pas idiot. En fait... Ah non, la voiture, elle a... Attendez. Il y a des voitures. Ouais, regarde la voiture, là. C'est pas la fin de la map de la Côte d'Azur ? On dirait. Alors, en fait, Paris, c'est Nice. Voilà. Et Lyon, c'est Marseille. Attends, est-ce qu'on peut passer à travers la tour Eiffel ? C'est... Ah oui, ça y ressemble. Ah non. Non. Il y a un mur invisible. Ah, elle a des pop, même. Du coup, sur le deuxième circuit, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme... Si tu vas en arrière. J'ai limite envie de finir celui-là, juste pour voir. Eh, c'est le bonus, vous savez quoi ? Vous savez quoi ? Il y a la police. Eh, mais... Ah, j'allais dire, là, on n'a rien à faire. Le carrefour, là, le carrefour, là, qu'on vient de prendre, tu sais, avec le grand bâtiment, ça ressemble vachement au bâtiment qu'il y a sur la Côte d'Azur. Mais c'est aussi l'école militaire, je crois, parce que j'ai fait le trocadéro, euh, non, c'est pas le trocadéro, c'est le champ de Mars. Oui, c'était le champ de Mars, hein, qu'on a traversé, qui était goudronné et tout. Mais bon, comme on a Anne Hidalgo, Anne, Hidalgo, oui, c'est ça, en mer de Paris, depuis quelques années, elle a dit, ouais, il y a trop de pollution, là, du coup, on vire tout. D'ailleurs, on peut remarquer que nos concurrents nous attendent, on est en difficile, hein, je rappelle. Je vois pas la différence. Un petit dérapage. Ah, là, c'est... Drift. Oh ! Motivation. Je crois que le conducteur voulait se suicider à la fin de cette carte. En fait, on fait un deuxième tour, parce que, bon, non, non, on va pas faire un deuxième tour. Non, vous inquiétez pas. On va juste voir ce qu'il y a derrière. Parce que, après, le reste, on sait, vu que c'est des tours, à part le dernier circuit, mais bon, le dernier circuit, on va pas y retourner. Dernier circuit, vous verrez par contre. Bon, on va pas aller au garage, hein, parce que... Donc, Paris-Lyon, toujours, en passant par Auxerre et des péages. Voilà. Non, station-service. Station-service, pardon. Alors, ça, c'est la vilette, hein, c'est la cité... Ah, la géode, elle est bien faite ! Ok. Plus de points, en plus. Ah ouais, non, on était partis pour mettre... Oui, bon, là, on peut pas aller plus loin, là, le mur invisible. Ah, il y a un EA. Electronic Arts ? C'est eux qui ont développé ce jeu, mais ils nous l'ont pas dit. Bon, moi, du coup, je vais laisser... Non, je vais laisser des sciences. Bon, en tout cas, oui, donc, notre verdict, hein, Neshiku et moi, on lui met en moyenne 4 sur 20. Je vous conseille quand même de jouer à ce jeu par rapport à Max Payne, hein, tout est dans l'image, bien évidemment. Mais il est pas injouable, hein, attention. Il est pas injouable, c'est pas non plus une catastrophe, mais c'est pas non plus une catastrophe suprême. Mais mis à part ça, il n'y a rien à sauver, quoi. Voilà. C'est pas beau. Non. Musique, ça vous donne envie de vous crever les tympans. Et puis, bon, l'avantage, c'est que le jeu se finit vite, donc, vous pourrez passer à une activité plus intéressante, genre, faire un Sudoku ou faire du Ticou. C'est ça. Voilà. D'ailleurs, 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 ah non, non, pardon, j'ai cru que c'était un bug du jeu, mais non, ça va. Non, je suis mort. Donc, oui, parce qu'il faut quand même souligner que des fois, quand le jeu fonctionne. Merci, en tout cas, Neshiku, d'être passé nous voir. Merci de m'avoir invité pour la présentation incroyable de ce jeu. Oui, parce que... J'espère qu'on se retrouvera pour une présentation d'un bon jeu. En fait, je lui avais prévu Okami, et puis... On s'est dit, on peut pas vous laisser sans Paris Marseille Racing. Je fais Neshiku, j'ai un meilleur jeu encore que Okami. Vas-y, tiens, je te propose celui-là. On va se retrouver, du coup, pour Paris Marseille Racing 2 dans quelques semaines, mois, jour, année. Cochez la bonne réponse. Je peux pas encore vous le dire. Si, si. On vous prépare du lourd. Du très lourd. Allez. Bonne soirée. Je sais pas comment finir cette vidéo. A toute, salut, merci.